Salut tout le monde, j'espère que ça va cette fois ci on se retrouve pour une petite vidéo bilan de The Last of Us 2 Alors, je ne l'ai pas fait avant tout simplement parce qu'évidemment il va y avoir du spoil Parce que tout simple, enfin pour parler de ce jeu sans spoiler c'est vraiment très compliqué Alors, autant être honnête tout de suite, j'ai bien aimé le jeu Mais pour moi c'est clairement pas le jeu ouf de l'année Voilà, je vais parler un peu de ça en long, en large et en travers Alors, pourquoi j'ai adoré le jeu ? Alors, je vais vous montrer une scène directe On va faire juste le prologue Voilà, on va charger le prologue Et je vais vous montrer déjà pourquoi j'ai bien aimé le jeu Pourquoi en fait il m'a mis une claque visuelle en fait C'est surtout visuelle la claque qu'elle est Et ça me rend ouf parce qu'on arrive à la fin de la vie de la PS4 Parce qu'il y a la PS5 qui sort dans quelques mois maintenant Et c'est que maintenant qu'on nous sort des jeux comme ça Alors que la PS4 elle a pas évolué en fait Genre c'est pas comme si il y avait quelqu'un qui était venu Comme sur un ordi changer une carte graphique ou truc comme ça Non, non, la PS4 c'est la même Donc pourquoi nous avons chié des jeux moches Parce qu'il y a vraiment des jeux moches Quand cette possibilité de faire ça était là en fait Alors on s'en fout qu'il y a deux CD, ça tient dans la même boîte Donc voilà Je comprends pas le truc Alors Le jeu fait à peu près 20h Pour moi je trouve que c'est Sur les 20h tout n'est vraiment pas obligé Clairement Voilà un jeu Naughty Dog Il y a plein de références dedans à Naughty Dog Donc vraiment les fag vont être vraiment servis Parce qu'il y a vraiment plein de trucs Donc voilà Première claque Et pour moi ça a été la mieux C'est au niveau graphisme Regardez moi ça Regardez les doigts qui frottent On voit la phalange suppliée quand il frotte Enfin c'est magnifique On voit les rides sur les mains Les veines Regardez les veines au niveau des mains C'est juste ouf en fait Voilà Ils sont arrivés Voilà On est en 2020 Milieu 2020 Bon l'année a été Mais ils ont réussi à nous faire Regardez les poils et les veines Sur l'avant-bras de Joël C'est magnifique Voilà Donc milieu 2020 Ils ont réussi à nous faire des jeux Comme des films Voilà Là franchement Un film comme ça Avec des graphismes comme ça Mais je regarde Sans problème Sans problème Franchement c'est C'est wow Donc voilà On a trouvé le seul Alors il résume le 1 Pour ceux qui n'ont pas Joué ou regardé le 1 Du coup Joël se voit confier Ellie Donc la petite fille Faut savoir Joël a perdu Donc sa fille A lui Sa fille biologique Est morte dans ses bras Par un soldat Au début Donc voilà Ensuite du coup Ellie lui est confié Et petit à petit Au début il ne l'aime pas trop Et petit à petit le lien se crée C'est pour ça que j'ai adoré le 1 Parce que le 1 Il y a vraiment un aspect de lien Qui se crée au début Bah il la considère juste un peu Comme un colis Et au fur et à mesure Bah il la considère De plus en plus comme sa fille Jusqu'à la fin Où vraiment Il la considère comme sa fille Alors je trouve ça dommage Qui se sont jamais rien dit Parce que bah voilà C'est un peu con Surtout que Joël meurt Dans le 2 Donc voilà Ça aurait été un peu plus poignant Pour eux Genre que Joël dise Ellie je te considère Comme ma fille et tout Voilà ça aurait été Ok Sauf que voilà A la fin du 1 Joël bute Bah tout le monde Dans l'hôpital Pour sauver Ellie Parce que ouais Pour créer le vaccin En fait Il fallait tuer Ellie Donc Soit totalement Discutable Parce que En tuant Ellie Il sauvait toute la population Et éradiquait le virus Voilà Mais d'un côté Vu qu'il la considère Comme sa fille Est-ce que vous Si vous seriez Dans ce cas là Est-ce que vous auriez Tué votre enfant Pour sauver L'humanité entière Ça reste Un choix Vraiment très difficile Alors Sur le papier On dit oui Mais Voilà Donc voilà Je vous laisse répondre A cette question Dans les commentaires d'ailleurs Si ça vous intéresse Dites-le moi Alors on va passer A cinématique Ça m'a permis de Alors on peut la rejouer Mais non On va la passer Ça m'a permis De caler tout ça Donc voilà Alors on revient A la première claque visuelle Alors C'est un pignon Il se paie de lumière Et tout C'est magnifique quoi Voilà Donc Je vais vous montrer Pour moi L'endroit Qui a été Le plus Waouh Quand j'ai lancé le jeu Franchement C'est pas là Là bon Voilà On voit déjà Que c'est stylé Les rayons du soleil Et tout C'est déjà beau Il n'y a pas de problème Hop Voilà On va suivre On va suivre Tommy Alors je vais parler Au fur et à mesure Parce que la vidéo Là c'est le que Deux trois fois Déjà que je la fais Et le problème C'est que c'est Très dur De tout condenser De ce jeu là Parce que comme je l'ai dit Il y a 20 heures Donc il y a des trucs bien Il y a des trucs moins bien Et c'est très très compliqué De tout condenser en fait Mais là vraiment Le truc que je vais vous parler Voilà C'est au niveau Bah comme je vous ai dit Au niveau qualité du jeu Regardez moi ça Comment c'est magnifique Le soleil qui se reflète Dans l'écran Regardez Joël Il se cache les yeux Il se cache les yeux Pour éviter d'avoir le soleil Dans les yeux C'est magnifique Regardez même la végétation C'est pas la même Vous voyez Ils auraient pu tout foutre pareil Mais non Regardez là Contre l'arbre C'est une sorte d'arbuste Et à côté du coup On a de l'herbe On a des épis de blé Et tout C'est juste magnifique Regardez moi Ce paysage Franchement Bon ça tourne sur PS4 Pro Donc ça aide un peu Et je pense vraiment Que c'est l'un des seuls jeux Auquel ça aide Clairement Mais regardez moi ça C'est trop trop beau Franchement A chaque fois je repasse Et à chaque fois Je trouve ça magnifique Même les montagnes Le soleil au dessus Magnifique Voilà On peut même regarder On peut même voir A l'intérieur des bagnoles Bon là évidemment Je peux pas descendre Vous voyez La végétation Commence à repousser Et tout Donc tout ça C'est les petits détails Et le vent par exemple Ça aide à rendre le jeu vivant En fait Au lieu d'arriver dans un champ Bah Totalement figé Et du coup Un peu mort On va dire Bah l'aspect du vent En fait Aide à rendre le champ vivant Mais Ça nécessite des compétences Graphiques Putain je bug à chaque fois Ça nécessite des compétences Sur le jeu En fait Qui sont assez lourdes C'est comme par exemple Mettre de la pluie Ou comme ça Ça rajoute Ici vous voyez On a des lièvres Donc ils se baladent C'est pareil Ça aide à rendre À rendre le jeu vivant En fait Voilà Là on a la rivière La rivière Donc pareil Hop On voit qu'elle descend Donc ça aussi C'est cool Hop Vous voyez Tac tac On continue Je vais juste aller jusqu'au village Et après c'est bon Comme ça On regarde un peu Tout ce qui est Créateur de jeu Et tout Là on a des bambis On a des biches Donc vous voyez C'est cool On voit vraiment que la nature Elle a repris petit à petit le dessus Alors évidemment C'est long Parce que ça reste du béton Tout ce truc comme ça Mais voilà Ça reprend le dessus Hop Là L'anti-ancrage du jeu Est magnifique On voit assez loin Et franchement On voit propre Pour aussi loin On voit propre Clairement Donc voilà On va s'arrêter là Pour cette cinématique là On va revenir au menu Principal Donc ça c'était le premier gros point Ça on est obligé De lui mettre 10 sur 10 Le jeu est sublime Ensuite on va aller dans les sujets Un peu qui est fâche Parce que oui Pour moi en fait Dans ce jeu là Il n'y a que ça qui est bien Voilà On va parler de l'histoire Alors l'histoire Le problème C'est que Alors je vais devoir charger ma partie Celle là Voilà On va parler de l'histoire Le problème de l'histoire Dans ce jeu C'est que tout Est basé A base de vengeance Voilà Abby Du coup La nana que vous allez un peu jouer Alors Avant de tout On va planter le décor Ellie est lesbienne Enfin bi je pense Voilà Enfin Dans ce cadre là C'est Voilà Dans ce cadre là A mon avis Il y a autre chose A se soucier Que de ça en fait Je pense Le monde il est infecté Il y a des gangs un peu partout Enfin voilà On s'en fout Qu'une fille soit Soit bisexuelle Donc Mais je pense à mon avis Qu'il y a quelques puristes Auxquels ça n'a pas plu Et Abby est gaulé Comme un Comme un camionneur Donc voilà Un camionneur bien musclé Donc voilà Ça c'est vraiment les deux trucs Alors L'histoire L'histoire est 100% basée Sur la vengeance Pourquoi ? Parce qu'en fait Tout simplement Alors je vais juste vous montrer Les chapitres Parce qu'évidemment Je ne peux pas tout lancer Mais il y a plein de collectibles Donc pourquoi ? Parce que Abby Du coup veut tuer Joël Parce que Joël a tué son père Du coup le chirurgien de l'hôpital Donc Joël tue son père Abby veut tuer Joël Pour se venger Abby tue Joël Ellie veut tuer Abby Parce qu'elle a tué Joël Du coup au final Il n'y a que de la vengeance Mais Et là où est-ce que c'est C'est quand même le summum De la débilité dans ce jeu C'est que A la fin Aucune ne meurt Voilà Abby a l'occasion de tuer Ellie Elle l'épargne Ah bon Elle lui pète un bras Et lui éclate la gueule Mais elle l'épargne Et lui dit qu'elle ne veut plus la revoir Ok Donc Ellie va tranquillose à la ferme Elle vit avec Dina Et le gamin Le gamin De Jessie Tout se passe bien Blablabla Evidemment Ellie La mauvaise du coup Elle veut retrouver Abby Elle retrouve Abby Hein Voilà Dans une sorte de secte là A la plage Hein Vous voyez ici Qui mène dans un combat Où on sent la fatigue Des deux Des deux femmes Et A la fin Où Ellie peut tuer Abby Bah Elle la laisse partir aussi Du coup en fait Vous avez fait tout le jeu Sous forme de vengeance Et au final Bah vous Bah il n'y en a aucune qui meurt En fait Donc pour moi C'était où Ellie Qui devait mourir Parce que bah Franchement Genre là Quand Ellie est retournée Si elle serait La première fois Genre elle était vraiment dégoûtée Qu'elle meurt Parce que Bah voilà On s'y attache à Ellie Et puis bah on la joue Enfin on la connait Et puis The Last of Us 1 D'accord Mais quand elle y retourne Une deuxième fois Après avoir été épargnée Bah franchement Bah elle aurait du mourir En fait Tout simplement Parce que On lui a laissé Enfin Abby lui a laissé une chance Une fois Et elle retourne chercher la merde Pour essayer de la tuer Enfin au bout d'un moment Enfin voilà Faut arrêter d'être un peu con quoi Donc voilà Ça c'est mon avis perso Ensuite Second avis J'aurais bien aimé Dans un jeu comme ça Un peu narratif J'aurais bien aimé Faire quelques choix En fait Alors il y a quelques persos Bah par exemple Qu'on Qu'on serait pas obligé de tuer En fait Genre qu'on pourrait juste Assommer Ou ligoter Et du coup On est obligé à chaque fois De les tuer De les tuer De les tuer De les tuer Ce qui fait qu'au final Bah il y a du gore Sur du gore Sur du gore Sur du gore Il y a les infectés D'ailleurs il y a deux Nouvelles races Mais au final On s'en fout un peu Parce qu'il y a tellement Peu d'infectés Dans ce jeu là Que c'est plus devenu Une sorte de guerre de clan Que d'un jeu de zombie En fait Voilà vous allez en voir Quelques uns Donc il y a Un passage vraiment super Quand même avec les infectés Voilà C'est l'épicentre Mais bon Comme vous pouvez le voir Ça arrive quasiment à la fin Donc l'épicentre Par contre est génial C'est un hôpital Totalement infecté Dans les sous-sols Et tout Vous allez voir Bah personne n'y a été Du coup c'est cool Ça a un aspect vraiment sauvage Et en plus Il y a un boss Qui one shot Voilà Alors ça Ça aussi Ça vous touche Ça vous one shot Ça vous touche Ça vous one shot Alors Voilà Ok Ça c'est vraiment Le premier passage mémorable Ensuite Il y a un deuxième passage Où Abby On apprend qu'elle a le vertige Et du coup Elle doit monter Tout en haut D'une sorte de grue Enfin c'est une grue Je crois Pour passer d'un immeuble A l'autre Et on voit la caméra Qui commence à trembloter Et tout C'est cool J'aurais bien aimé Rajouter un petit aspect Compliqué Dans le sens Gérer son équilibre Ça aurait été vraiment super Je trouve Mais bon Alors Pour moi franchement C'est les deux passages Les mieux Clairement Et c'est con Parce que les deux passages Sont à la fin En toute honnêteté J'ai fait les 20 heures Parce que je voulais pas me spoiler Je voulais pas me spoiler On m'a dit Oh la fin est ouf Tu t'y attends tellement pas Blablabla Donc franchement Je l'ai fait J'ai essayé vraiment de le faire Sans rien regarder Sans me spoiler Et tout Et quand Elise fait éclater la gueule Je me suis dit Putain Ok C'est ça la fin Elle va mourir Ok D'accord Elle a cherché Avant j'ai Joël Et bah manque de peau L'adversaire est plus fort Et puis bah lui a éclaté la tronche En fait Et puis après ça redémarre Elle démarre dans la ferme Ok Bon je me suis dit Cool Abby lui a laissé la vie sauve Elle vive toutes les deux Dans la ferme Avec Dina et le gamin Enfin tous les trois du coup Ok Après on apprend que Tommy du coup Vient lui titiller un peu le cerveau En disant ouais tu m'avais fait une promesse Etc et tout Va te venger Du coup Elle va chercher Abby Là je me suis dit mais merde Enfin elle est vraiment une conne quoi Quand même Abby l'a épargnée Elle a une belle vie à la ferme Avec sa gonzesse Et son gamin Et la meuf va aller refoutre sa vie en danger Pour Une pseudo vengeance Qu'elle a déjà échoué une première fois en fait Donc Enfin voilà je trouve ça con Et du coup Ce qui est encore plus con C'est que Quand à la fin Après un combat Franchement le combat à la fin Est vraiment sympa Est vraiment sympa Mais un peu long Ca se base à base d'esquive et tout C'est un peu chiant Mais ça reste sympa Parce qu'on voit vraiment l'état de fatigue On voit que Abby a été retenue captif Des mois Et du coup elle est hyper affaiblie Ellie est blessée Et a affronté pas mal de personnes Donc elle est aussi hyper affaiblie Donc voilà Je suis désolé Pas de lancer le vidéo Mais le temps que ça charge et tout J'aurais déjà largement parlé du chapitre Mais voilà Tout le reste Bah c'est du remplissage en fait Vraiment C'est vraiment vraiment du remplissage Il faut vous la trouver quand même Les 20 heures Sur l'aspect vengeance en fait Donc vous voyez Au niveau des collectifs J'ai pas tout J'ai pas refait le jeu Clairement Alors Clairement je l'ai vraiment pas refait C'est tout d'un travers ce que j'ai fait là Donc voilà Alors Au niveau histoire C'est ça Au niveau jouabilité Jouabilité ça va Même s'il y a quelques Quelques actions qui sont très lentes Franchement Genre quand le personnage se retourne Ou quand il fouille Quand il fouille C'est tellement lent Oh la 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 Elle ouvre avec Elle ouvre par exemple Le tiroir avec la gauche Avec la main droite Je veux dire Elle tire Et puis elle va prendre Avec la main gauche Mais tout doucement Alors certes Ça rajoute du réalisme Mais c'est tellement long Les phases d'escalade aussi En fait dans ce jeu On va vous faire passer D'un point 1 à un point B Mais le problème C'est que pour faire ça On va vous demander De passer par 4 5 étapes avant en fait Aller chercher de l'essence Mettre de l'essence dans un générateur Ouvrir le portail Se rappeler du code Aller chercher le code Revenir Vous ouvrez la porte Oh le fil est passé Non Il faut trouver Une sorte de D'énigme En jetant le fil Par dessus un truc Par dessous un machin Enfin voilà C'est Tout ça pour ouvrir une porte En fait Et du coup Ça devient très très lourd Donc voilà J'ai fait la fin J'ai fait le jeu Vraiment pour pas me spoil La fin Franchement je suis déçu Donc voilà Je vais arrêter Je vais arrêter la vidéo Parce que ça va faire 15 minutes Je suis vraiment déçu Le jeu est très beau Je suis d'accord La jouabilité Ça va Sans plus Mais ça va C'est cool C'est largement jouable Si vous avez connu Uncharted Bah c'est la même chose Au niveau des combats Et tout C'est La visée La fouille Vous pouvez vous planquer Derrière les trucs Viser pour tuer Enfin c'est toujours La même chose J'ai bien aimé L'EA L'EA des ennemis Qui est vraiment sympa Les humains sont Moins cons Que dans le premier Reste un petit peu cons Mais moins que dans le premier Et les infectés Bon sont cons Mais on peut dire Qu'ils sont comme ça Parce que c'est infecté Et du coup Bah leur cerveau S'est atteint Ok J'aime pas du tout L'aspect R1 Je passe en mode En mode d'art de ville Je vous écoute dans le noir Et puis je peux vous discerner Dans toute la pièce Ça j'ai trouvé ça Tellement con La meuf c'est La meuf c'est une personne Landa Donc moi désolé Si je me pose On va entendre un bruit certes Mais on va pas entendre précisément D'où il arrive Et en parlant de ça aussi Il y a un autre truc Vraiment nul à chier Franchement C'est l'arbre Des améliorations Que ça soit pour les armes Ou que ça soit Pour le personnage Je trouve ça nul Dans le 1 On pouvait améliorer l'arbre Comme on voulait Ok Dans le 2 On est obligé de suivre Un schéma précis C'est à dire que Si vous voulez l'amélioration Numéro 4 Vous allez être obligé De débloquer la 1 La 2 La 3 Puis la 4 Ce qui va vous coûter Des pilules Et du coup Ce qui va vous emmerder Parce que En général Les autres sont vraiment pas ouf Mais quand je dis vraiment pas ouf C'est franchement Elles sont vraiment 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 pas ouf Les améliorations Donc voilà Et ensuite du coup Pour finir tout ça Parce que ça blablate Comme j'ai dit C'est assez compliqué C'est assez compliqué On va dire De parler du jeu entier Vous voyez 20h17 Donc bon Il y a eu des fois Où j'ai laissé le jeu En attente Pour x ou y raison Donc je pense à mon avis Il les faisait un peu plus vite Mais bon C'est pas vraiment la course Qu'on cherche Donc voilà Pour moi le jeu Je lui mettrais un 14 sur 10 Un 14 sur 20 Non non 14 sur 20 Ou 7 sur 10 Comme vous voulez Parce qu'il est très beau Mais l'histoire Et un peu bafoué Et un peu bafoué je trouve Et Enfin Je trouve C'est un peu décevant Voilà Le 1 On adorait l'histoire J'adorais J'adorais la relation Qui s'est établie Et tout Là Joël meurt au milieu Meurt au début même Sans Sans plus d'excuses On sait juste Qu'ils se font la gueule Donc ça On l'apprend petit à petit Et c'est Enfin je trouve ça Vraiment dommage quoi Donc après Pour le 3 Qu'est-ce que moi Je pourrais voir Pour le 3 Vraiment s'il y en avait un C'est où Alors que du coup Parce qu'à la fin Donc c'est où Ellie Va à la recherche De Dina et du gamin Qui se sont fait Par exemple Kinnapper par Par Insect Ou comme ça Où Abby Veut Bah veut en finir Veut se venger Je sais pas pour quelle raison Mais voilà Je pense qu'à mon avis Il devrait pas sortir en 3 C'était vraiment le 2 Le jeu Le jeu vraiment final Donc voilà J'espère que ça a pas été trop long J'espère quand même Que ça t'a plu Ça faisait longtemps Qu'il y avait pas eu de De vidéos sur la chaîne Parce que bah Je manque un peu d'inspire Ces derniers temps Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé Pense au pouce bleu Au commentaire Au like Dis moi du coup Vraiment si toi Tu l'aurais fait Le choix cartélien Cartélien Bon bah le but De tuer ton enfant Pour sauver l'humanité Ou au contraire Si tu l'aurais pas fait Moi franchement Je l'aurais pas fait Voilà Clairement Parce qu'en plus On a aucune certitude On sait que c'est le seul Qui pouvait faire ça Mais il y a tellement de De trucs qui peuvent rentrer en jeu Tout simplement J'aurais imaginé On l'extrait Le sérum Il tombe par terre C'est cassé Donc voilà Ça aurait été con Donc merci à tous Allez salut tout le monde Bye